Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette petite présentation vidéo de la nouvelle version de la Kova de chez ROCAT, une souris qui s'offre un nouveau look qui ressemble à celui des tions et nids qu'ils ont sorti récemment. C'est un muleau optique à 12 boutons programmables qui mesure 131 mm par 66 mm par 38 mm, qui pèse 99 grammes et qu'on trouve aux alentours des 60 euros en blanc ou en noir comme celle que nous vous présentons. C'est un modèle qui ira aussi bien au droitier qu'au gaucher car les boutons sont placés un peu partout sur la souris. Elle est équipée d'un capteur Pro Optic R6 à 3500 dpi qui peut monter à 7000 dpi logiciellement. Alors sous ce gros nom de Pro Optic R6 on trouve un PMW 3320 qui est un capteur assez connu qu'on voit un peu partout qui est équipé sur la Xornet 2 de couleur master qui n'a que 7 boutons mais qu'on trouve à 30 euros. A noter aussi que la prochaine DX20 de Q-Pad a exactement le même capteur et elle tape dans les 70 euros à la sortie. C'est un capteur qui fait son boulot, il est correct sur différentes surfaces que ce soit un tapis de protection opaque, un tapis de souris flexible ou rigide, du bois brut, du bois peint, un plateau de mets laminé, on l'a essayé un peu partout, il fait son taf. Elle est configurable via logiciel qu'on présente dans le détail dans la vidéo parce que même si c'est une souris elle a le droit à un logiciel plutôt costaud et ses 512 kg de mémoire permettront d'embarquer vos profils avec vous si vous vous déplacez avec votre souris. Souris gaming oblige, elle a le droit à un rétroéclairage RGB sur deux zones, la molette et une bande à l'arrière pas très visible mais ça fait sympa. Il voulait lui donner un air de bagnole de course du coup avec des néons en dessous ça fait surtout bagnole tuning. Nous on allait même sur la BX on kiffe. Voilà ce que ça donne, on peut avoir un éclairage fixe ou une couleur variable, le tout toujours allumé, clignotant, pulsant, c'est configurable, on fait ce qu'on veut, voilà. Il y a un petit bug de temps en temps sur les couleurs, c'est à dire qu'on lui met une couleur claire et elle nous sort un blanc cassé qui n'a pas grand chose à voir. Alors est-ce que c'est parce que nous avons une préversion du logiciel ou est-ce que c'est un bug de programmation ? Les prochaines mises à jour nous le diront. Alors on vous a dit elle a 12 boutons répartis de façon à ce que un gaucher ou un droitier puissent s'en servir, ça fait beaucoup et on va essayer de l'appuyer dessus et au passage vérifier s'ils font du bruit ou pas. Voilà, maintenant qu'on en a fait le tour en sortie de boîte, on passe à l'article papier pour voir ce qu'elle a dans le ventre parce qu'on la démonte et on regarde bien ce qu'il y a dedans, c'est comme ça qu'on a vu que c'était un PMW 3320 et pas un pro optique R6 comme capteur et on va aussi la mettre en face à la concurrence par rapport à son prix, son équipement et ce qu'on trouve sur ce segment. A bientôt dans une autre vidéo et à tout de suite dans l'article.